Musique Hello Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'ai déjà filmé mon teint Musique Musique Mais aujourd'hui je suis là parce que je suis passée chez Sephora et j'ai voulu découvrir une nouvelle marque qui s'appelle Sleek, qui est chez Sephora depuis quelques temps mais que j'avais j'avais jamais acheté le produit de la marque donc j'ai acheté quelques produits et j'aimerais qu'on fasse ensemble un test donc j'ai acheté 3 produits j'ai acheté une palette Face Form Contouring and Blush Palette donc qui est censé être un bronzer un blush et un highlighter j'ai acheté une palette de fards à paupières en Vintage Romance et j'ai acheté un liquid, enfin le Matemi donc c'est un rouge à lèvres liquide donc voilà j'ai acheté tout ça et je vais faire mon maquillage avec pour qu'on puisse un peu tester les produits si vous avez des questions si au niveau de la pigmentation des fards à paupières tout ça j'aimerais qu'on le découvre aujourd'hui ensemble je vais commencer par la palette de fards à paupières la marque n'est vraiment pas très chère c'est aussi pour ça que je voulais l'essayer parce que c'est toujours sympa d'avoir des bons dupes je pense pour des palettes qui peuvent coûter très cher si la pigmentation est bonne si le blush est bon c'est bon à savoir à l'intérieur vous avez donc ces couleurs donc vous avez ce genre de couleurs vous avez un petit transparent avec le nom des couleurs très jolie palette aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose de dans les tons de Bordeaux puisque je suis dans ces tons là aujourd'hui donc je vais commencer par prendre la couleur qui s'appelle Propose in Prague donc c'est la couleur juste ici c'est un très joli marron clair et venir le placer juste ici alors il est très pigmenté il il se fond plutôt bien donc voilà pour cette couleur là avec mon pinceau précision je vais venir prendre le mat violet qui se trouve juste ici et je vais venir le placer dans le dans le coin de l'oeil et ensuite je vais venir l'estomper un peu intensifier et je vais venir faire la même chose à l'intérieur de l'oeil donc je vais venir laisser libre la partie centrale de la paupière pour pouvoir faire un point d'illumination je vais venir placer ce très joli violet sur l'ensemble je vais venir quand même un peu flouter je vais venir dans la partie interne dans le coin de l'oeil je vais venir mettre celui-ci je vais faire pareil de l'autre côté une fois ça fait je vais venir prendre je pense le doré juste ici et je vais venir le mettre tout d'abord avec mon doigt pour voir comment est la pigmentation je vais venir prendre avec un petit pinceau la même couleur je pense que avec un pinceau c'est très joli aussi c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser pour faire ressortir le vert de mes yeux je vais juste rajouter un peu d'eyeliner donc nous allons venir tester la deuxième palette que j'ai acheté donc la face form contouring et blush palette j'ai un petit peu peur j'ai un petit pinceau d'essayer d'essayer toujours des fards à joues ou des bronzers sur moi parce que je ne sais jamais si ça va aller ou pas donc on va venir tester tout ça je vais utiliser mon pinceau duofibre bon pareil il fait énormément de pinceau ce qui est dommage c'est qu'il est juste à côté de l'highlighter donc à chaque fois je me dis je mélange les deux sinon je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être un peu orange je vais utiliser le blush ça m'a l'air joli et pour finir on va venir mettre l'highlighter avec mon pinceau Sigma numéro F135 on va venir le mettre juste ici bon je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression que c'est quand même assez joli je vais venir mettre du mascara et après on va passer aux lèvres et on va ensuite venir tester le rouge à l'oeuvre donc pour cela je vais venir quand même faire le contour de mes lèvres avec World de MAC rapidement donc ce rouge à lèvres qui est le Matte Emi Ultra Smooth Matte Lip Cream comme ceci et on va venir le poser alors j'ai eu l'impression qu'il était très bien mais j'espère que sur les lèvres ce sera aussi bien qu'en souhait sur la main il est très simple à appliquer il ne sèche pas trop vite donc on a le temps de le travailler donc voilà j'aime beaucoup le résultat on va attendre qu'il sèche clairement j'aime beaucoup les produits de cette marque je trouve que les fards à paupières sont de très très bonne qualité je vais pouvoir en plus les tester sur ma soeur car je vais sûrement la maquiller cet après-midi mais j'aime beaucoup ces fards à paupières et le rouge à lèvres pour moi est très très beau j'avais pas vraiment de rouge à lèvres comme ceci un peu gris vieux rose j'aime beaucoup et la palette pour moi elle me va très bien en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez pouvoir mettre un petit j'aime et vous abonner pour qu'on se retrouve pour d'autres tutos revues de marques comme celle-ci parce que j'ai trouvé ça hyper sympa voilà je vous souhaite une très bonne journée